et allo la compagnie aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo street park sur Thurville bon sur Thurville il n'y a vraiment pas grand chemin mais on va essayer de faire pas la même petite vidéo mine de rien donc ici nous sommes au Théâtre Nest vous allez dire ça n'a pas l'air génial mais en fait à la base c'est un atelier qui a été organisé par l'ami Sader qui crée des ateliers avec les jeunes des écoles des associations etc des choses comme ça pour initier la jeunesse à l'art la peinture etc etc donc là c'est je sais plus combien de jeunes qui ont participé ils y ont mis chacun leur petite touche et Sader a fini pour relier un peu tous les petites les petites présentations des enfants pour faire une fresque un peu plus homogène c'est le genre d'activité que beaucoup de graffeurs font parce que il faut bien qu'ils vivent et diversifient au maximum leurs activités et c'est une très bonne chose d'initier les enfants à l'art parce que de nos jours c'est pas évident à l'école ils apprennent que de la merde et puis un beau message de solidarité et de paix ce qui se perd beaucoup en ce moment voilà c'est pas non plus la grosse tuyille mais c'est pour mettre en lumière un peu le travail des enfants de ce que les graffeurs peuvent faire pour initier un maximum de gens à l'art urbain il y a quelques petits trucs là qui ont été fait par des vrais graffeurs peut-être on va bien voir de plus loin bon là on est pas sur du spot comme sur Metz sur Nancy où il y a de la grosse fresque sur Thurville ça se fait rare c'est principalement de l'écriture il y a une grosse fresque que je vais vous montrer une montre à Réa le spécialiste du papillon mais sinon il n'y a pas lourd c'est une ville pauvre en street art il sera peut-être temps qu'il se bouge un peu le fion pour un peu aiguiller les murs on a cette ville là qui n'est pas très belle en plus on a cette ville ça je sais pas du tout qui c'est en anguara tatouille le chat l'oiseau jacques prévers ouais il est super mal placé parce qu'il y a un préau juste au dessus c'est un peu con d'avoir fait ça la lumière a un peu grand-chose voilà on a pas beaucoup de pétard c'est à thionville mais on a du mantra réa c'est ultra connu, si vous connaissez pas c'est que vous faites exprès au moins des papillons c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti je me retrouve dans la périphérie de Tiroville à Tiroville très précisément avec un abyss un abyss osmose voilà comme ça j'aurais pu le dire euh c'est parti un abyss tout est pas trop C'est pas de 2m16 ce graphe Il est juste magnifique Alors ça c'est Wob 79 Ça c'est Sader Heureusement qu'il est là dans le coin pour animer un peu le côté street art de Thurville Parce que c'est difficile Ça c'est TKID 170 Ensuite on a ici DGO X-Styles Excuse-moi si je prononce mal, désolé Un peu compliqué tout ça Là on a la Mystique Un bon pote à Sader Pour le reste j'en crois que c'est que du Sader Le Sader il aime bien venir ici C'est son petit spot à lui Où il est pépère Pour s'amuser Un Sader Un Sader que j'ai d'ailleurs croisé lors du tournage d'une des vidéos que j'ai fait Sur les terres rouges Il était pas loin En mode je suis à la bourre Désolé je dois tracer Trop fort Le hasard des fois Il fait bien les choses Donc voilà toute cette série à ses Sader Vous connaissez un peu la pâte Si maintenant Avec le nombre de Sader que j'ai déjà filmé ou photographié Il aime bien passer des messages comme ça Sur les murs Juste pour son trip Pour faire passer Soit un petit message humoristique Soit pour raconter un peu Faire sa pub Soit raconter un peu ce qu'il va faire Parce qu'il est parti Pendant un bon moment en road trip avec sa famille Dans un combi Pure style Pure life Vous pouvez voir ça sur son Insta Il a tagué un peu partout Il s'est fait plaisir Je vais me faire emmerder par une voiture Sader Encore du Sader Il a toujours un style très particulier Très géométrique Arrondi Très 70's Il faut un peu être sous LSD J'avoue Pour un peu capter toutes les subtilités du truc C'est ultra décoratif Il fait sa claque Donc ça c'est sa gueule en fait Le mec il se peint Le mec il se réussit à mort Bon il a une coupe de chicho mais Il s'est quand même super bien fait le mec C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Eh Et Il s'est qu'un trouw Sous-titrage ST' 501 Voilà, voilà, Turville c'est pas la mecque du street art, mais il y en a quand même un peu, il faut aller faire un peu montrer ce qui se faisait, les artistes qui sont présents, tout ce qui se casse le cul, bon, il faut aimer l'écriture, mais c'est la base, c'est la base du street art, d'écriture, c'est comme ça, on se retrouvera pour un prochain numéro de street art series, on verra encore où on va, j'ai pas encore d'idées précises, Donc on verra bien Bon, c'est la fin de cette vidéo, des pouces bleus, des likes, des commentaires, des partages, ça fait plaisir, si vous kiffez ce que je fais, n'hésitez pas à m'encourager, ça fait du bien au moral et ça booste Allez, bisous, ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501